... ... Parce qu'il était prévu un gymnase, mais ça pas avant 3-4 ans, d'installer un espace suffisant, parce que là vous êtes encore un peu plus à l'étroit, de façon à pouvoir accueillir vos activités. Bon, c'est pas tout de suite, c'est clair. On peut pas non plus faire le calfeutrage complet, puisqu'il consisterait à mettre une deuxième caisson à l'intérieur de ce bâtiment en bardage, qui a l'inconvénient d'apporter de la résonance supplémentaire et ainsi de l'émergence de bruit plus forte à l'extérieur. Donc simplement, un premier pisalet, c'est de réduire encore plus fortement que ce n'a été fait par le calfeutrement que vous avez réalisé, avec votre moyen, la partie qui donne sur les maisons à côté, et ainsi pouvoir attendre la réalisation des opérations plus structurantes, pourrais-je dire, qui permettront l'activité. Alors sachez qu'en tout cas, nous, ce qu'on aime bien voir, c'est l'ensemble des jeunes qui sont là pour faire du skate, parce que c'est quand même un point d'attraction fort au niveau de l'agglomération, et d'ailleurs, il faudra réfléchir sur une aide au niveau de l'agglomération, parce que ça permet aussi d'avoir de l'activité, de positionner et de fixer les jeunes, pas uniquement de Cugnot, parce qu'il en vient d'autres communes, je sais qu'il y a des gens de Colombier qui viennent, de Toulouse, de Bébine-Neuve et ailleurs, et de Toulouse, permettant ainsi de trouver une activité pour eux, en particulier pendant les périodes de vacances et ainsi pendant les week-ends. Voilà ce que je voulais vous dire, M. le Président, et en tout cas, vous remerciant de votre accueil et de votre gentillesse. Merci. Merci à vous. Si quelqu'un d'autre veut prendre la parole, je sais qu'on a invité le plus de monde possible pour avoir notre démocratie de parole, je vous en prie. Très bien, on va pas présenter vous. Je suis Michel Joulin, je suis l'ancien maire de Cugnot, je suis conseiller municipal, et je suis venu vous voir déjà au mois d'août. C'est une chaleur infernale, d'ailleurs, dans ces locaux. Moi, je voudrais vous féliciter d'abord pour ce que vous avez réalisé. Ce que je peux regretter, c'est que vous n'ayez pas été jusqu'à maintenant plus soutenu que ça, à la fois par le Conseil général et les dirigeants. On n'est pas à la fois pour les dégâts. Ce que je crois qu'il faut prévoir, c'est à la fois investir en attendant de protéger le monsieur qui est à côté, parce que je comprends que lui aussi puisse trouver qu'il y ait du bruit. Il faut prévoir, effectivement, une étanchéité plus costaud. Et ça, je pense que 5 000 euros, 10 000 euros, la mairie de Cugnot doit pouvoir les trouver. En tous les cas, nous, nous les trouverons si nous sommes élus. Très bien, on vient faire ce genre de déballage devant vous. Et sachez en tous les cas que nous avons un projet qui est une plaine de jeux qui sera développé avec un établissement sportif vers la route de plaisance du Touche. Et c'est là qu'il faudra vous installer à long terme. Pendant ces 3 jours, par contre, ce qu'il faut prévoir, c'est quelque chose pour vous calfeutrer et vous aider aussi, parce qu'au niveau fonctionnement, vous devez avoir des besoins. En tous les cas, moi, je vous félicite pour ce que vous avez réalisé. Vous avez bien fait de nous provoquer à la fois un petit peu de notifier à travers les articles dans la dépêche. J'étais déjà venu vous voir au mois d'août. On s'était revu au salon à la fois des associations. continuez à nous secouer, parce que les élus, il ne faut pas nous secouer au courant des élections, il faut nous secouer pendant toute la durée du mandat. En tous les cas, nous, on sera à vos côtés. Merci. Merci, monsieur Ovidra. Monsieur Vipoche, aussi. Oui, Philippe Vipoche, premier adjoint. Je suis aussi candidat pour mes deux préadécesseurs. Je veux vous dire que, effectivement, votre initiative est intéressante et que, quand j'ai eu l'occasion de le dire, on est prêt à vous soutenir pour que vous puissiez continuer à développer votre activité, mais que ceci doit se faire, je dirais, en respectant aussi votre village. Donc, je comprends les problèmes que vous avez aujourd'hui d'isolation de ce bâtiment, mais ça me semble indispensable pour pouvoir poursuivre cette activité en toute quiétude, et pouvoir vous développer. qu'en ce qui concerne, je dirais, des solutions à plus long terme, eh bien, on est tout à fait disposés à regarder avec vous les possibilités qu'il y a d'à la fois de trouver des installations, je dirais, plus fonctionnelles, et qui seraient, je dirais, que vous seriez débarrassés de problèmes de voisinage. Mais il faut comprendre aussi que l'écune y allait, et même s'il n'y en a qu'un à proximité de votre installation, a aussi droit, je dirais, à du repos en toute quiétude, et que vous, vous puissiez exercer dans les meilleures conditions. Donc, on ouvrera dans ce sens. Voilà. Merci beaucoup, M. Ducoche. Merci à tout le monde de s'être déplacé. Je pense que vous pouvez reprendre votre activité skateboardistique.